Musique Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peint un bouquet de fleurs en peinture plutôt, un bouquet tout simple et graphique. Pour peindre ce tableau, j'ai utilisé une toile blanche en coton, toute simple, 40 par 50. Au niveau des couleurs, vous aurez besoin de blanc de titane, bleu de prusse, vert de vessie, jaune cadion, jaune cadion foncé, orange, rouge cadion foncé, rose vif et violet dioxazine. Donc nous allons peindre la toile en blanc de titane dans son intégralité sans chercher à faire des faits particuliers. C'est parti! Musique Voilà, nous avons peint notre fond en blanc. Maintenant, je vais prendre un petit peu de bleu de prusse avec un petit peu de vert de vessie. Donc j'ai du bleu de prusse, un petit peu de vert de vessie et du blanc. Et je viens faire une couleur un peu bleuâtre. Musique Je suis mon couteau. Musique Je prends un petit peu de mélange que je viens de faire. Musique Un petit bourrelet sur le côté de la lame. Musique Je tiens ma toile. Musique Je vise. Je dois faire de chaque côté de mon vase. Donc, à peu près ici. Musique J'incline très légèrement. Musique Et je vise. Musique Je vais faire cette impression de vase. Je ne veux pas créer de mon vase dans ces détails. Je donne juste une impression de vase. Musique Donc ici, j'ai créé un trait fin. Musique Parallèle à ce trait, je vais faire un autre trait. Et que je... Vous voyez, je appuie un peu plus. Et ici, hop, j'ai un trait plus large. Plus j'appuie, plus je couche ma lame, plus mon trait est large. J'avais un trait fin, j'ai un trait large. Musique Je rectifie un petit peu mes traits. Et j'y repasse un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus flou. Si je trouve que mon vase est trop large, il suffit d'essuyer mon couteau. Et de venir... On essuie bien, hein, parce que sinon... Ça va faire des tâches. Et de venir, regardez, hop. Et là, je réduis. Je réduis mon trait. J'affine. Je fais un double trait. Parfait. Musique Je vais également, avec cette couleur, faire une impression de tige, mais dans la transparence. Dans la transparence de mon vase. Je vais maintenant prendre une toute petite pointe de noir. Une toute petite pointe de noir que je vais incorporer à mon premier mélange. Et je vais créer une base. À ce base, je pose, j'écrase et je remonte. C'est très graphique. Je vais vous démontrer. Je pose pour un peu plus d'originalité. Musique D'accord ? Ensuite, je viens attraper une couleur qui s'appelle vert-olive. Donc, j'incorpore dans ma palette le vert-olive. Donc, avec mon vert-olive, je vais venir faire des tiges sur la base de manière aérienne. Donc, je glisse. Musique Je glisse. Je dis toujours, pour faire un beau bouquet de fleurs, il faut faire un beau bouquet de feuilles. Donc, j'écris mes feuilles. Musique Je glisse. Musique Je tapote. Je pourrai toujours revenir un peu plus tard. Je vais attaquer ma première fleur. Je fais mes fleurs de manière très graphique. Ce ne sont pas des fleurs qui seront de manière classique. Elles se font en 3, 2 ou 1 état. Je prends mon jaune. Et je viens incorporer un petit peu de jaune foncé à l'intérieur. Musique La fleur graphique en 3 étapes. Je déroule comme suit. Je pose mon premier boudin. Et je fais un. Je suis. Je prends un autre boudin. Et je fais deux. Je rejoins un comme si je voulais faire un coeur. Donc, j'ai un. J'ai deux. Musique Je reprends un bourrelet. Et je viens faire trois. Trois est la plus importante. Elle englobe les deux autres. J'appuie. J'effectue une pression pour avoir un joli bourrelet dessous. Donc, j'ai fait un, deux et trois. Je peux aussi faire des fleurs avec juste deux bourrelets. Donc, je reprends une belle boule de pâte et je fais un. Vous voyez si le vert est sorti un peu. C'est normal que le vert sorte puisqu'on en a plein sur la poêle. C'est pas grave. Alors, j'essuie bien mon couteau. Et je reviens dessus. Délicatement. Un. Si mon couteau est sale, je dois absolument l'essuyer. Parce que sinon, vous allez avoir toute une palette de couleurs sales. Donc, j'essuie s'il y a besoin. J'ai fait un. Et je fais deux. Donc, un, deux, trois. Un, deux. On peut aussi faire les fleurs en un. Et là, je prends une boule un peu plus proéminente. Et je viens. Hop. Et c'est le poignet. Voyez le mouvement. Hop. J'appuie un peu. Je vais me rouler. Un, deux, trois. Fleur en trois. Fleur en deux. Fleur en un. Ensuite, je vais venir faire une fleur rouge. Alors, je mets un petit peu d'orange dans mon rouge pour qu'il soit un peu plus lumineux. Et je ne mélange pas trop. Donc là, je vais faire également une fleur en trois. Un. Ah, c'est sale. Hop. J'essuie. Je n'oublie pas d'essuyer. Sinon, ce n'est pas beau. Je prends un autre bourrelet. Deux. Et je fais mon troisième bourrelet pour qu'il y a ma fleur en trois. Ça, un petit manque de blanc. Si ça vous gêne, ce n'est pas grave. On recharge. Et on repasse dessus. Et mon petit bourrelet, il est super. Donc, on va composer avec ces couleurs. Donc, j'ai fait des fleurs en trois. Je vais encore faire deux. Un. Et deux. Je vais faire quelques petites fleurs dans les roses. Donc, je mets un petit peu de blanc titane dans mon rose vif ou mon rose qui n'accredonne. Un. Et deux. Je vais faire des petites fleurs en deux. C'est très graphique. OK. Un petit peu de violet dioxazine. Un petit peu de violet dioxazine. Ici, j'ai fait une petite grappe de fleurs. Je peux rajouter du blanc pour apporter de la lumière. Un petit peu de vert. Je vais faire des petites fleurs en deux. Et un petit peu à l'œilилé. Un petit peu à l'œililé. Je re-souligne quelques petites tiges pour mon pied. Je ne cherche pas à remplir tous les trous, je cherche juste à armoniser, avec des petites couleurettes. Et je fais ça, je vais faire mes coeurs, alors je ne vais pas chercher d'autres couleurs que c'est de ma palette, je peux faire des petits coeurs, alors pour faire des petits coeurs, je vais faire des petites couleurs, une petite pointe de blanc, une lumière, une petite coule, douleur, 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 douleur. C'est bon. Voilà, mon petit bouquet est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit bleu ou un commentaire et je vous répondrai. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501